Monsieur le ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne-Enterprise, Monsieur le ministre des Finances et des Budgets, Madame, Monsieur le collaborateur, des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre de l'Industrie, je voudrais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département. Monsieur le ministre, le département de l'Industrie est un département important, mes collègues l'ont dit, et le budget est de 16,778,000,000. Certains jugent que le budget n'est pas suffisant, mais moi je suis de ceux qui pensent que dans ce secteur, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre beaucoup de moyens, non. Mais c'est un secteur où essentiellement les investissements viennent du privé. L'État, à travers votre département, aménage, travaille à la connectivité, mais cherche des espaces et travaille aussi à l'attractivité pour que au moins les investisseurs privés, nationaux comme étrangers, puissent investir afin que les conditions puissent être créées pour que l'industrialisation puisse être effective. Donc je pense que, sur ce plan, en commission, on avait échangé sur cela et le ministre des Finances nous avait même donné beaucoup d'éléments, d'informations à ce sujet. L'atteinte des objectifs du développement, M. le ministre, passe nécessairement par une industrialisation, mais forte, durable et inclusive. Et l'industrialisation stimule la création d'emplois, je l'ai dit tout à l'heure, rehausse les compétences de la main-d'oeuvre, favorise également l'économie formelle, améliore l'économie en général et participe à la stabilité sociale. Et dans le plan Sénégal émergent, ceci est bien détaillé et que la vision du président de la République est claire à ce niveau. Vous l'avez compris, votre département l'a compris, et nous avons vu vos collaborateurs à l'oeuvre en mettant en place une nouvelle politique industrielle qui rentre en droite ligne de la vision du président de la République pour faire du Sénégal un hub logistique industriel et régional. Le Sénégal n'est pas encore un hub industriel et régional, c'est vrai, mais l'ambition du président de la République est d'en faire un hub quand même industriel et régional. et je pense que cela, les actions qui sont en train d'être menées par votre département, inévitablement, vont faire de sorte qu'on aille à ce niveau. Il me plaît aussi de magnifier, M. le ministre, les performances réalisées par votre département à travers notamment les projets des plateformes industrielles intégrées. Ça, je pense que c'est important de le dire et de le marteler. Des agricoles compétitives intégrées également, du hub minier régional, des parcs industriels intégrés, je peux en citer, parce que vous en avez fait, votre département en a fait. Ces efforts, M. le ministre, ont permis à notre pays de faire des progrès en gagnant 5 places en moins de 10 ans dans le classement des pays d'Afrique les plus industrialisés tels qu'indiqués dans le nouveau rapport sur l'indice de l'industrialisation en Afrique par la BAD. Parce que, je l'ai dit hier, ici, nous ne sommes pas quand même isolés dans le monde. Il y a des références qu'on peut citer et qu'en Afrique aussi, il faudrait qu'on tienne en compte le classement pour savoir que le Sénégal n'est pas un rat par rapport à l'industrialisation et je pense que ça, c'est important. Et nous savons que la BAD, quand même, se base sur trois dimensions pour classer les économies. Il s'agit de la performance qui renvoie à la capacité des pays africains à générer une production manufacturière et des exportations. Et je pense que ça, le président, qui était le DG de la CETREX, peut dire que je suis en train peut-être de prêcher en convaincure, mais aussi des déterminants directs qui s'appuient sur la manière dont les pays orientent leurs ressources capitales et main-d'oeuvre vers le développement industriel, ainsi que les déterminants indirects qui s'intéressent à la manière dont ils créent un environnement favorable à l'industrialisation, notamment à travers la stabilité macroéconomique, la solidité des institutions et l'équipement en infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, le président de l'article, on dit que souvent les infrastructures ne se mangent pas. mais aujourd'hui, la BAT se base souvent de cette sérialisation pour le classement des pays par rapport à l'industrialisation, mais aussi la stabilité macroéconomique. Et le premier jour, le ministre des Finances nous a fait pratiquement un cours magistral avec le ministère de l'Economie pour nous montrer exactement comment la stabilité macroéconomique participe à classer les pays industrialisés en Afrique. Mais tout cela montre que le panorama global de l'industrie sénégalaise est optimiste. Mais faudrait-il, monsieur le ministre, consolider ses efforts et développer davantage les industries manufacturières, pharmaceutiques, ainsi que la transformation de nos produits qui constituent un tremplin à notre sécurité alimentaire. Je pense que ça, c'est important, monsieur le ministre. Et je vous invite également à quand même réfléchir à mettre en place une stratégie qui est de politique industrielle destinée à la jeunesse pour endiguer les vagues d'immigration en mer. Cela ne veut pas dire que, oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'industrialisation, ou bien l'industrialisation n'est pas arrivée à ça, c'est de nouveau qu'il y a cela. Mais je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse ici, avec vous, à haute voix, pour essayer de voir les mécanismes d'arrêter cela. Parce qu'hier, on a expliqué que l'immigration irrégulière, c'est vrai, c'est un phénomène mondial. Le ministre du Commerce a expliqué le pourcentage des Sénégalais qui arrivent en Espagne, mais cela ne doit pas faire de sorte que nous, qu'on baisse les bras et qu'on ne fasse pas quelque chose pour endiguer cela. Et je pense que, aussi, il faudrait, monsieur le ministre, par rapport à l'industrialisation, qu'on puisse mettre, aussi, l'accent sur, par exemple, le textile et le cuir et la peau, on l'a dit, parce que, quand même, on produit énormément. Et, malheureusement, ce secteur, par rapport à l'agroalimentaire ou mécanique, métallurgique, est très en deçà, parce que c'est 3%. Alors qu'il y a énormément de potentiel dans ce secteur. Et je pense que, ce n'est pas parce que je suis un coordonnier, que je le dis, mais je pense que, quand même, c'est un secteur qu'on doit pouvoir, quand même, booster, parce que, non seulement, c'est un secteur porteur, quand même, de richesses, mais c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et je pense que cela, monsieur le ministre, vous devez, quand même, travailler à ça, mais aussi, travailler aussi à faire de sorte que l'industrialisation puisse se gérer, quand même, dans l'espace, parce qu'on voit que c'est à 91%, c'est au niveau de Dakar, 5% à Thiers, 1% à Saint-Louis et Ziegenchor. Et non seulement, il y a de l'espace dans d'autres, mais le président de l'article a travaillé à ce que l'énergie puisse aller un peu partout. Et quand l'énergie est un peu partout, et que les infrastructures sont quand même présentes, et qu'il y a aussi de l'eau qui est partagée, mais je pense qu'on peut valablement dire qu'on peut travailler à industrialiser ces espaces. Donc voilà, M. le ministre, les quelques préoccupations que je voudrais partager avec vous en vous encourageant, en encourageant vos collaborateurs. Je vous remercie. Merci.